Depuis la création d'InnoVeos, des relations existent avec les laboratoires de recherche. Et depuis 2014, il y a une implantation sur Limoges. Ça nous a permis d'accroître nos relations avec les chercheurs et de pouvoir avoir un laboratoire commun de recherche avec le CNRS, ce qui est assez unique pour une structure de la taille d'InnoVeos. À Malmort-Ébrive, l'électronique hyperfréquence, c'est une histoire qui remonte à l'installation en zone libre d'un bureau d'études parisien en 1940. Aujourd'hui, Prana et InnoVeos sont dans une holding NaWave. Je ne crois pas à la notion de taille critique. En fait, elle n'existe pas vraiment. Mais après, c'est vrai qu'il faut à un moment donné se donner les moyens de nos ambitions. Surtout qu'elles sont de plus en plus à l'international. Et donc, effectivement, il faut être un petit peu plus gros. Mais il n'y a pas de taille critique en dessous de laquelle et au-delà de laquelle on serait en capacité de faire ou de ne pas faire. Les écosystèmes électroniques de Limoges et Brive sont étroitement imbriqués. On va dire l'écosystème Limougeau a aussi des ramifications brévistes. On a des enseignants-chercheurs qui sont hébergés au sein de l'IUT de Brive. Mais il est vrai que l'historique industriel, il est plus sur Brive. L'articulation entre les deux est nécessaire. Et l'Obsis, dans le passé, avait su animer cette notion de cluster qui est importante pour les territoires. Aujourd'hui, c'est porté par le pôle Alpha RLH au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Avant d'occuper ce poste de responsable recherche et développement, j'ai fait ma thèse de doctorat en collaboration SIFRE entre Inoveos et le laboratoire XTIM. C'est ici que ça s'est passé. On a voulu garder cette proximité-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, on continue à collaborer avec XTIM et avec le centre de transfert système sur différents sujets collaboratifs dont l'objectif est d'élaborer et de développer des nouveaux produits. Donc voilà, le fait de rester entre Limoges et Brive, ça nous permet toujours de cette proximité et nous facilite la tâche pour continuer à travailler ensemble. Et parmi les entreprises qui comptent et exportent dans le monde entier, Prana porte la voix de l'électronique limousine. Ici, on produit des amplificateurs dédiés à la compatibilité électromagnétique. Donc ces amplificateurs permettent d'être positionnés dans un système, dans une chambre anéchoïque pour pouvoir vérifier que les produits électroniques, donc du petit objet, de l'IoT jusqu'à la voiture ou à l'avion, est bien protégés contre les perturbations électromagnétiques. Le client final, ce sont des laboratoires, soit des laboratoires de test. En France, on peut citer le laboratoire Emitech, par exemple, qui est le plus grand acteur du marché, qui teste tous les produits, ou bien des laboratoires internes aux constructeurs. Donc typiquement, un laboratoire chez Jaguar Land Rover, chez Continental ou des constructeurs automobiles, aéronautiques par exemple. L'automatisation n'est pas de mise, ici, le sur-mesure domine. Ça reste des produits qui doivent être faits à façon, de manière extrêmement précise, sur lequel il y a beaucoup de réglages. Et comme dirait mon associé Olivier Séguin, ce sont des mains intelligentes qui travaillent toutes au cours de la réalisation des produits. Une grande diversité de produits a nécessité la mise en place d'une riche documentation, aujourd'hui numérisée. C'est ça exactement, sur tablette. Oui, au niveau de toutes les baies, tous les petits amplis, et puis tous les produits qui vont à l'intérieur de la baie aussi, également. Parfois, juste au-dessus de l'atelier, la musique emplie l'espace. Un amplificateur IFI de la marque Prana occupe une place de choix dans la salle de réunion. Le ancien dirigeant avait les deux activités, la fabrication des tubes électroniques et la fabrication des amplificateurs au sein de Prana, a proposé de concevoir ce produit basé sur des tubes Triode 845, fabriqués en Corrèze. Cet amplificateur est dédié aux audiophiles passionnés. Côté ressources humaines, le groupe est friand des parcours en alternance, permettant d'intégrer et de fidéliser les jeunes talents. On a la fierté d'avoir quelques collaborateurs aujourd'hui qui sont arrivés chez nous en niveau DUT ou licence professionnelle et qu'on a pu accompagner jusqu'au doctorat et qui sont aujourd'hui, comme Maxime, responsables de toute notre R&D en termes de système hyperfréquence. Le cœur de métier, c'est essentiellement les composants hyperfréquence et des systèmes hyperfréquence. Ces composants et ces systèmes, on les retrouve dans quel type de produits finis ? On va les retrouver dans des matrices de commutation servant à tester des satellites, par exemple. On les retrouve également dans tout ce qui est télécommunication, dans tout ce qui est système antennaire et également dans des domaines comme le radar. Ici, chez Inoveos, la partie réglage et test des filtres est en voie d'automatisation. La tâche est répétitive et le robot sera plus précis que l'opérateur. Le but du robot, c'est qu'il va remplacer l'homme. Alors pas totalement, puisqu'un homme va quand même être là, un technicien va être là pour voir si tout se passe bien. Le robot, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre la position des vis, c'est le programme que je vais lancer. Il va faire avec un algorithme fourni par Xlim, c'est un laboratoire de recherche, va calculer la bonne réponse du filtre à avoir d'après des paramètres que nous, on lui a donnés. Puis, il va se mettre à régler, il va déterminer un nombre de tours de vis pour chacune des vis à faire, puis il va venir les faire et régler le robot. L'an prochain, Inoveos et Prana seront réunis dans un bâtiment en création sur le site de l'ancien aérodrome de Brive. Effectivement, le fait de pouvoir regrouper les équipes sur un même site, ça va être un grand pas en avant. Merci.